Musique Magazine, télévision, radio, la publicité fait désormais partie de notre quotidien. Cela passe également par d'autres contenus médiatiques. Une problématique débattue hier soir dans l'université René Cassin à Lyon. Alors dans le cadre de cette première partie, on va étudier plus précisément le rôle des insertions publicitaires dans la construction narrative de la série. Frédéric Aubrin, docteur en sciences de l'information et de la communication, se passionne pour la publicité. Il en fait d'ailleurs le sujet de sa thèse dans le cadre de ses études à Lyon 2, un travail sur les nouveaux moyens de promotion utilisé par les marques qu'il partageait mardi soir. Cela a des avantages à la fois pour la marque mais aussi pour le producteur. Donc ça c'est vraiment un placement idéal. Malheureusement ça n'arrive pas très souvent. Des fois ça peut profiter plus à l'un qu'à l'autre. Hello ? Hello ? What's your name ? My name is Siri. Look at that, there's finally a woman in your life you can talk to. Multiple placements de produits dans la sitcom Big Bang Theory et websérie lancée par Oasis ou encore Bouygues Télécom, Frédéric Aubrin capte l'attention avec des exemples connus de tous. Son but, présenter aux futurs communicants de l'université la publicité de demain. Les étudiants quant à eux sont déjà convaincus par ces nouveaux enjeux opportunistes. Les marques doivent être présentes si elles veulent toujours toucher leur public et suivre justement les évolutions de ce public. Je pense que c'est un peu l'avenir de la com. Les marques c'est l'essentiel, enfin c'est partout aujourd'hui. Par exemple de l'effet Papayon, on a bien une web série de marques dans laquelle la publicité est présentée sous une forme médiatique. Une conférence qui a rassemblé une soixantaine de personnes regroupant étudiants et professionnels extérieurs à l'université. Vous êtes nombreux à l'utiliser, Airbnb c'est le site internet proposé par des particuliers aux touristes. A Lyon, ils sont déjà plus de 300 à proposer leur appartement pour quelques jours ou quelques semaines. Bénéfice pour certains, mais l'occurrence dénoyale pour d'autres, Airbnb est loin de faire l'unanimité. C'est un reportage de Claire Toulosan et Pauline. Lyon figure parmi les villes prisées par les utilisateurs d'Airbnb. Depuis trois ans, le nombre de locations a ainsi été multiplié par dix. Et ce sont souvent les étudiants qui en sont à l'initiative. Avec ou sans l'accord de leur propriétaire, ils n'hésitent plus à louer leur appartement. La pratique est illégale, mais cela n'effraie pas. J'ai quand même un loyer à 800 euros par mois, et ça me permet de gagner 500 euros par mois tout simplement. Donc je suis obligée de passer par cette alternative-là. Apparu en 2008 à San Francisco, le site internet propose plus de 30 000 villes et à ses 4 millions d'utilisateurs. Mais si le phénomène prend de l'ampleur, ce n'est pas sans conséquence. Les hôteliers dénoncent une concurrence parfois déloyale. Disons qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes surtout. Ils n'ont pas des contraintes de commission de sécurité. Et ils n'ont pas les contraintes d'impôt budgétaire que nous, nous avons au niveau des hôtels. Si les hôteliers sont mécontents, les agences immobilières ne semblent quant à elles pas impactées. On n'a pas du tout de concurrence vu les prix pratiqués par Airbnb sur Lyon. Deux, voire trois fois plus chers qu'un commentant de loyer mensuel, ça ne nous impacte pas du tout. Jusque-là exempté de taxes, les sites de location de logements entre particuliers comme Airbnb vont devoir eux aussi collecter cet impôt. Depuis 2006, l'intermodalité a augmenté de 50% à Lyon. Ce qui veut dire que les Lyonnais utilisent au moins deux moyens de transport pour effectuer leur trajet. Et surtout qu'ils savent se passer de la voiture. Un reportage de Vincent Tricoli et Vincent Burki. Bastien est étudiant à Lyon. Et pour se rendre en cours, il utilise chaque jour la combinaison métro-vélo. Une alternative à la voiture qu'il n'a jamais envisagé d'utiliser. Notamment à cause de son côté peu pratique en centre-ville. Quand on voit les pics de pollution à Lyon, on se dit qu'en plus avec tous les moyens de locomotion mis à notre disposition, on pourrait très bien se passer de voiture. Autre avantage, l'intermodalité respectueuse de l'environnement. A Lyon, son symbole, c'est la gare de Pardieu. Une plateforme multimodale où se mêlent train, transport en commun et vélo permettant aux usagers de combiner plusieurs modes pour leur trajet quotidien. Alors je prends le train à la gare de Givorville tous les matins et je descends à la Pardieu et ensuite je dois prendre le métro-bé pour aller à mon travail. Réel point d'entrée dans la métropole de Lyon, la gare de Pardieu est un passage obligé pour les 650 000 personnes qui entrent ou sortent de la ville et qui n'utilisent pas leurs voitures. Ce phénomène d'intermodalité n'est pas prêt de s'enrayer puisque Gérard Collomb souhaiterait mettre en place à moyen terme un péage urbain pour limiter les voitures dans le centre de l'agglomération. Aujourd'hui en France, les produits culturels les plus vendus sont les jeux vidéo. Pourtant malgré le succès de ces jeux 2.0, les jeux de société ne connaissent pas la crise. Certaines associations comme les barrageux se multiplient afin de faire perdurer le secteur et les valeurs qu'il inculque. Un reportage de Malice Rissi et de Colline Repolt. Anouk, étudiante en droit, seront ce soir dans un bar à jeux. Cette habituée des lieux a découvert le concept il y a un an. L'idée est simple, boire un verre entre amis autour de jeux de société. Présente à chaque soirée, c'est l'occasion pour elle de satisfaire sa curiosité. Ça change d'une soirée habituelle avec ses amis dans un bar. C'est sympa aussi mais ça change et souvent il y a énormément de jeux à disposition. Des jeux qu'on n'a pas forcément chez soi, qu'on n'a pas forcément le budget ou l'envie d'acheter. Ici, les cafés ludiques organisés par l'association Dice Lexic ont lieu une fois par mois. Elles réunissent environ 40 personnes. Les jeux les plus célèbres sont de la partie, mais les jeux de plateau ou de groupe restent les plus populaires à ces soirées. L'avantage des jeux de société, je dirais que c'est le contact humain et surtout le fait de pouvoir échanger. C'est vrai qu'on va découvrir la personne avec qui on joue plus facilement sur un jeu de société qu'un jeu vidéo. Le succès est tel que l'association Je m'en fous, moi je triche a ouvert un bar permanent. Un pari gagné par les bénévoles, la salle est pleine chaque soir. Tu me ressens les stationnistes ? Non, c'est la salle. Non, ça c'est la piste. C'est trop pas de triche. Qu'est-ce que je peux dire ? Pour financer le projet, la stratégie de l'association est simple. On tourne autour de 4000 adhérents à l'année. Donc ça se joue à peu près à 50-50 entre les adhésions et le débit de boisson. Le concept de café ludique permet de découvrir et de tester les jeux commercialisés. En 2012, la vente des jeux de société a rapporté 325 millions d'euros. Un français boite en moyenne 30 litres de bière par an. A Lyon, on dénombre une vingtaine de bars à bière. Ambrée, blonde, blanche ou brune, cette boisson alcoolisée séduit. Marie Redortier et Elisabeth Brun vous emmènent dans les coulisses de sa fabrication. Le cours commence. Pour son anniversaire, Patrick, amateur de bière, a reçu un cadeau de rêve. Produire soi-même 10 litres de bière. Accompagné par sa femme Solange, il suit scrupuleusement les conseils pour réussir sa boisson. Ce qu'on ne s'imagine pas, effectivement, quels sont tous les process, tous les procédés qu'il y a derrière ça. Donc, effectivement, mon fils connaissant, ma passion, on va dire, pour tous les arts culinaires ou pour les boissons, c'était effectivement de savoir comment s'était manipulé, le temps qu'il fallait et ainsi de suite. Donc, il avait trouvé le cadeau parfait. Le Marcel travaillait dans un chenille. Il y a 5 ans, il se met à brasser la bière. Pour la produire, 3 grandes étapes à respecter. Première étape, donc, malte. On fait une base à partir de la décoction de céréales. Seconde étape, l'oblonnage. On va mettre à tremper la plante à l'intérieur de la même manière qu'on fera un thé pour donner des parfums fruités ou herbacés à l'intérieur. Et troisième étape, une fois qu'on a refroidi le mélange, on va incorporer la levure, qui sont des organismes vivants et qui vont transformer les sucres contenus dans le mélange en alcool. Ce que fait Marcel dans cet atelier relève d'un vrai métier. Simon a suivi des études de brasseur à Angers. Depuis un an, il vend ses bières. Cet été, Anne Pauline a rejoint son équipe. En fait, je suis partie de ce que la bière permettait de faire et je suis remontée petit à petit à la bière. Donc, plus la convivialité, créer du lien. Simon distribue ses bouteilles dans 50 points de vente. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la bière est détenu à 98% par les industriels. Donc, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de micro-brasseries artisanales et de petits ateliers comme ça qui se montent. Il tente actuellement une recette inédite. Une fermentation basse et des arômes caramélisés. En 2016, on compte sur Lyon environ 10 brasseries. La ville de Lyon a lavé la front. Taguée d'un Vive le Roi et de trois fleurs de lys, la statue de la République, Place Carnot, a été rapidement nettoyée. Humour ou provocation politique, cette inscription semble faire écho à l'anniversaire de la mort de Louis XVI qui aura lieu le 21 janvier. Carrefour s'associe pour la 14e année consécutive à la Fondation des Hôpitaux de Paris pour la collecte des pièces jaunes. Depuis le 6 janvier jusqu'au 13 février, Lyon ne pourront donc directement déposer leurs petites pièces dans les magasins du groupe. L'an dernier, 9728 kilos de pièces ont été récoltées pour améliorer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés. La pièce de théâtre Djihad, censurée. Après avoir remporté un franc succès à Paris, cette tragique comédie d'Ismaël Saïdi ne sera pas présentée. Pour cause, l'état d'urgence et la préfecture du Rhône qui ont préféré éviter tout incident. Cette pièce critique entre autres l'intégrisme musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada